Nous organisons cette année la deuxième édition de cette rencontre sur l'évaluation des dispositifs médicaux. Les dispositifs médicaux sont un axe prioritaire de développement du pôle de compétitivité eurobiomètre et nous les organisons sur Nîmes depuis deux ans car nous avons la volonté ici de soutenir les acteurs du territoire nîmois et notamment le CHU et l'agglomération de Nîmes dans le développement d'une filière d'excellence. Nous avons sur le territoire une chance extraordinaire de disposer d'une quarantaine d'entreprises qui sont au top niveau, quand je dis au top niveau c'est souvent même au top niveau mondial, de dispositifs médicaux. On a la chance d'avoir qui puiser sur le territoire le centre hospitalier universitaire. Donc on a voulu rassembler tout ce monde-là et avoir un guichet unique. Donc autour de Nîmes Métropole, le CHU, Eurobiomède, Bikinovub, la CCI, la région, l'université et l'école d'ingénieurs. Le dispositif médical c'est un champ d'investigation et d'amélioration des qualités de prise en charge des patients et des usagers gigantesque. Et le CHU ne veut pas rater ce créneau et se positionne parce qu'il a une expertise reconnue depuis de nombreuses années en la matière, avec l'ensemble des acteurs concernés, que ce soit les cliniciens, les soignants, les chercheurs, mais également sa plateforme EDIL, de par son nom, qui regroupe toutes les compétences méthodologiques, biostatisticiens et d'accompagnement de ce type de recherche. Et cette évaluation des dispositifs médicaux est cruciale parce qu'on est face à un changement de réglementation européenne majeur qui va imposer de nouvelles normes et de nouvelles règles en termes d'évaluation. Donc nous pensons que le territoire de Nîmes peut prendre une véritable place de leader à l'échelle nationale à minimum dans le cadre de cette évaluation des dispositifs médicaux. Donc cette industrie est véritablement un enjeu pour la France. Ça a été classé dans les filières prioritaires sur lesquelles la France peut garder une place de leader à l'échelle internationale. Et les dispositifs médicaux sont aujourd'hui notre quotidien. Ça peut être des dispositifs médicaux classiques, comme on les connaît, des prothèses de genoux ou de hanches, mais ce sont aujourd'hui évidemment aussi des dispositifs médicaux implantables de très haute technologie, que ce soit le cœur artificiel, les nouveaux stints ou tout autre dispositif qui demain sera connecté et donc nous permettra à vous, à moi, tout à chacun de vivre en meilleure santé. C'est pour toutes ces raisons que ces deuxièmes rencontres ont lieu aujourd'hui, à la rassemble des chercheurs venant de France entière, des entreprises, du CHU. Je crois que c'est en mettant tout le monde autour d'une table qu'on y arrivera. En tout cas, on a cette volonté, j'ai voulu le redire ce matin aux chefs d'entreprise qui sont présents.